Bonjour à tous et toutes, Xavier Capdevila, président de la Société française d'anesthésie et réanimation. Aujourd'hui, le bureau de la Société française d'anesthésie et réanimation a décidé qu'il fallait dire un grand merci aux infirmières et aux infirmiers anesthésistes qui ont œuvré pendant la crise du Covid-19 à nos côtés. Julien est infirmier anesthésiste diplômé d'État et il a repris le travail dans son établissement privé, la région parisienne. En avril, il était allé prêter à la fois ses mains et ses compétences à l'hôpital public de proximité. Ce faisant, il a été contaminé par le SARS-CoV-2. Il regrette rien, absolument rien. Il a été utile, il a fait son métier. Clairement, nous sommes en train de sortir, nous l'espérons, de façon pérenne d'une grave crise qui a secoué l'ensemble de la société et qui a mis fortement à contribution notre spécialité, vous le savez. Ensemble, médecins et IAD, nous avons su réagir et nous adapter très rapidement dans des délais incroyablement courts. Nous avons mis en place des structures de réanimation optimales, éphémères et nous avons déplacé des moyens humains et matériels partout où cela a été nécessaire, comme jamais auparavant. Nous sommes fiers, en tout cas, nous pouvons l'être. Cette réaction qui a été parfaitement adaptée à la pandémie a été reconnue partout au niveau national, mais également hors de non-frontière, il faut que vous sachiez. Ces liens si particuliers qui unissent les médecins anesthésistes réanimateurs et les infirmiers et infirmières anesthésistes ont été extrêmement utiles et également très facilitants. Parfois, la communication dans les situations critiques se résume à un simple geste ou à un simple regard et on comprend l'utilité de cette combinaison infirmiers anesthésistes et médecins anesthésistes réanimateurs. La maison anesthésie réanimation a fait face, clairement, grâce à cette entente qui existe entre les médecins et les infirmiers et infirmières. Pour ces raisons, et bien d'autres, bien évidemment, la Société française d'anesthésie réanimation, notre société, à toutes et à tous, tenait à remercier extrêmement chaleureusement les infirmières et infirmiers anesthésistes qui sont nos partenaires au quotidien, au bloc opératoire, dans les réanimations, dans les surveillances continues si nécessaire, pour leur engagement à nos côtés pour lutter contre cette épidémie Covid-19 qui a été inédite dans notre pays. Merci beaucoup aux infirmiers et aux infirmières anesthésistes de la part de l'ASFA. Je tiens à remercier nos collègues IADE, les infirmiers anesthésistes, qui sont toujours à nos côtés dans le quotidien et qui sont restés, durant cette crise Covid-19, nos plus fidèles partenaires. Alors merci, merci, merci et continuons à travailler la main dans la main. Merci. Merci à toutes les infirmières anesthésistes et à tous les infirmiers anesthésistes. A nos infirmiers anesthésistes, merci d'avoir été à nos côtés au cours de la crise Covid. Merci aux infirmières anesthésistes. On a bien bossé ensemble et vive l'anesthésie-réanimation. Un grand merci aux infirmières et infirmiers anesthésistes ainsi qu'aux élèves infirmières et infirmières anesthésistes pour leur engagement à nos côtés au cours de cette crise Covid-19. Merci. A très bientôt.